Générique Bonjour à tous, le retour de la terreur en France, on l'aurait presque oublié, ça faisait presque six mois que ce n'était pas arrivé. Une épreuve à chaque fois pour les victimes, la société, la politique aussi. Elle est loin, la Concorde Nationale qui a semblé exister au moins quelques heures, mais c'était il y a déjà trois ans. Le temps est maintenant à la polémique sur ce qui n'a pas été fait, sur ce qui aurait dû être fait et sur ce qu'il faut faire. Et là, les avis divergent dans la classe politique, mais aussi chez les Français. Et c'est peut-être ça le grand défi de la majorité. On en parle avec mon invité cette semaine, Hubert-Julien Laferrière, député En Marche du Rhône. C'est parti pour Face à Face. Bonjour Hubert-Julien Laferrière. Bonjour. – Est-ce que vous avez été surpris par ces nouveaux attentats ? – Surpris ? On est saisi de plein fouet, mais surpris, malheureusement non, parce qu'on sait, les services de l'État, les services de renseignement, savent que la menace terroriste existe toujours et qu'elle va exister pour longtemps. Donc évidemment, lorsque cela arrive, ça nous saisit, ça nous bouleverse. Mais il faut savoir qu'on est rentré dans une phase, effectivement, de menace terroriste qui ne s'éloigne pas. – On y est rentré depuis quelques années maintenant. – Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que la menace terroriste, elle est toujours là. Et elle n'a pas disparu parce que Daesh a été battue au Levant. – Je le disais, ça faisait bientôt six mois que la France n'avait pas connu d'attaque de ce genre. Est-ce que pour autant, c'était encore la priorité pour les responsables politiques ? – Bien sûr, bien sûr. Non, je vous le dis, bien sûr. On en parle d'ailleurs régulièrement, à la fois dans le groupe parlementaire, avec l'État, avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Bien sûr, je vous le dis, les services de l'Intérieur sont en vigilance permanence avec effectivement les dispositions légales, la loi sur la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme, le dispositif sentinelle, les renseignements qui se réorganisent. Et donc, la menace, elle est là. Et vous le savez, depuis 2015, il y a eu plus de 50 attentats qui ont été déjoués. Ça veut bien dire qu'effectivement, les services sont en vigilance toujours. – Mais vous dites que vous en parlez entre vous. On a l'impression quand même que ça n'a jamais vraiment été la priorité de l'exécutif. En tout cas, dans le discours, Emmanuel Macron, pendant la campagne, disait « Je ne veux pas forcément plus en parler qu'autre chose parce que ce n'était pas vraiment sa ligne. Il a toujours prôné plus l'économie, plus que… » Il y a eu toutes les réformes sociales, évidemment. Il y a eu cette loi après la fin de l'état d'urgence. Mais il a surtout fait une politique sur le social, sur l'économie. C'est vrai qu'on ne connaît pas spécialement la position du président de la République, de sa majorité sur ce sujet-là, sur ses idées pour lutter contre le terrorisme, l'islamisme. – La menace, elle est là. On en était conscients dès le résultat des élections présidentielles législatives. Les services de renseignement sont en réorganisation. Et nous avons voté, dès le début de la législature, une loi justement pour doter notre système législatif, notre arsenal législatif, des dispositions qui permettent de lutter de manière pérenne contre la menace terroriste. – Et est-ce que l'argument social est encore audible ? – Écoutez, moi je trouve que c'est désespérant, cette caricature à chaque fois, où on va opposer les dispositifs sécuritaires de protection des Français, et puis la prévention de la radicalisation. Et j'ai entendu encore des députés de l'opposition de droite rigoler, dès qu'on parle de l'importance de l'éducation dans les quartiers, de prévention, de soutien aux associations. Bien sûr qu'il faut faire les deux. Arrêtons d'opposer toujours sécurité, dispositifs sécuritaires et prévention. Il faut évidemment faire les deux. Qu'est-ce qu'on voit depuis 2015 ? Qui sont les terroristes ? Ce sont des Français, ce sont des jeunes qui sont nés en France, de parents qui sont nés en France souvent. Donc ça veut dire qu'ils ont évolué dans des quartiers dont on sent parfois que la République n'est pas assez présente. Et donc évidemment qu'il faut renforcer un arsenal sécuritaire, et évidemment qu'il faut que la République investisse davantage dans des quartiers où vous avez souvent 50% des jeunes qui sont au chômage. – Mais quand on entend, on a entendu le président de la République dans son hommage, dans son discours, on a l'impression qu'il y a un sursaut. Quand même on se souvient que pendant la campagne, il y avait eu un attentat sur les chances d'identité. Pendant l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron à ce moment-là avait été beaucoup critiqué par ses adversaires, il avait dit je ne vais pas inventer un programme contre le terrorisme en 24 heures, ça va faire bientôt un an qu'il est président de la République. Quel a été son projet ? Qu'est-ce qui a été mis en place de plus que ce qui existait déjà auparavant ? – Écoutez, il y a effectivement une loi qui permet de sortir d'un état d'urgence. L'état d'urgence, c'est lorsque la menace, elle est conjoncturelle. Lorsqu'elle est structurelle, qu'elle va durer, il faut effectivement un arsenal législatif qui permet de lutter contre tout ça. – Vous pensez qu'il faut encore le renforcer aujourd'hui, cet arsenal ? Est-ce qu'il est suffisant ? – Il y a certainement des choses qu'il faut continuer à renforcer. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être fait, puisque vont être recrutés davantage de policiers et gendarmes. le dispositif Sentinelle a été renforcé. Il va y avoir des mesures en matière judiciaire, de lutte contre la radicalisation, notamment dans les prisons et puis bien sûr dans les quartiers. Tout ça pour effectivement lutter contre le terrorisme, à la fois protéger les Français aujourd'hui contre la menace terroriste, donc déjouer les attentats, donc avoir un renseignement qui soit le plus efficace possible, et en même temps prévenir la radicalisation dans tous les secteurs de la société. – Selon un sondage élable, 3 Français sur 5 estiment qu'Emmanuel Macron et le gouvernement ne mettent pas tout en œuvre pour lutter contre le terrorisme. D'où il vient ce sentiment ? – Il vient que, évidemment, que lorsqu'il y a un attentat, lorsqu'il y a des morts, on estime que le pouvoir ne fait pas assez. Et ça se comprend. Ça se comprend. On aimerait qu'il y ait un risque zéro. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas aujourd'hui. Et donc, il faut mettre certainement le paquet, mais le risque zéro n'existe pas. – Qu'est-ce que vous pensez des propositions de l'opposition, notamment de Laurent Wauquiez, de Marine Le Pen ? Est-ce que vous les écoutez au moins ? – Oui, je les écoute. Mais encore une fois, à chaque fois qu'il y a un attentat, malheureusement, c'est le concours l'épine de la solution miracle, comme disait un de mes collègues. – Mais ce n'est pas normal qu'il y ait des débats après chaque attentat ? – Bien sûr, bien sûr que c'est normal qu'il y ait des débats. Mais il n'y a pas de solution miracle qui permet le risque zéro. Donc il y a un État de droit et il y a un dispositif qui doit assurer la sécurité des Français dans le cadre d'un État de droit. Mais on dialogue, toutes les propositions sont recevables pour autant qu'on en discute et qu'on fasse ce qu'il faut pour assurer la sécurité des Français. – Laurent Wauquiez propose un délit d'incitation à la haine de la République, par exemple. Est-ce que ça vous parle ? – Il existe déjà, non ? Il peut déjà exister. Alors après, on peut l'étendre, pourquoi pas ? Mais encore une fois, il y a des choses qui existent, qui sont fortes et il faut… – Mais à force est de constater qu'elles ne suffisent pas, ce qui existe. – Non mais encore une fois, il y a des attentats qui sont déjoués, il y a des attentats qu'ils ne sont pas. Quand vous avez effectivement une personne qui est radicalisée mais qui a agi en loup solitaire, c'est compliqué de déjouer tout ça. Je ne suis pas sûr que la proposition de Laurent Wauquiez que vous venez de citer va permettre de déjouer davantage d'attentats, j'en suis pas certain. – C'est un exemple, mais quand vous dites, et c'est tout à fait audible, beaucoup d'attentats sont déjoués, certains ne le sont pas, ne peuvent pas l'être, c'est un certain fatalisme ? – Non, 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 ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, puisque vous m'interrogez, sur les propositions qui sont faites, notamment celles de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'on explique cela ? – Je ne pense pas que Laurent Wauquiez dit qu'avec ses propositions, il n'y aurait plus jamais d'attentats, je ne pense pas que c'est ce qu'il dit. – Voilà, voilà. – Mais en tout cas, il dit qu'on peut réduire ce risque. – Voilà, donc ce qu'il faut, c'est réduire au maximum le risque d'attentats. Et donc, ça veut dire qu'il faut surveiller au maximum toutes les personnes susceptibles de radicalisation. Donc ça, il faut le renforcer. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des effectifs renforcés, pour que l'ensemble des fichiers S en voie de radicalisation… – À quel niveau ça va être renforcé ? Dans quelle proportion ? – Plus de gendarmes, plus de policiers. Parce que vous savez, pour surveiller des personnes radicalisées, il faut du monde. Donc il faut du monde, donc ces effectifs vont être renforcés. Ces effectifs vont être renforcés. Et puis encore une fois, il faut prévenir la radicalisation. Et évidemment, il y a énormément de mesures. Il y a un plan de lutte contre la radicalisation qui a été donc adopté en Conseil des ministres et qui va faire l'objet d'un débat. Et ça, c'est évidemment important pour l'avenir. – Dans quelle mesure ils vont être renforcés, ces effectifs ? – Je n'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais en tout cas, il va y avoir des recrutements pour renforcer les effectifs de renseignement et de sécurité. – Pour surveiller notamment les personnes fichées S dont on parle beaucoup, il y en a à peu près 20 000 en France. – Il y en a plus en fait des fichées S, mais il y a 20 000 fichées S radicalisées. – Donc fichées S, simplement, ce sont des personnes qui sont suivies par les services de renseignement qui ne sont pas forcément, spécialement dangereuses en tout cas. Est-ce que 20 000 c'est trop ? Quand on dit on est en France et il y a 20 000 personnes qui sont fichées pour radicalisation. – C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit vous-même, ce ne sont pas toutes des personnes potentiellement dangereuses. Donc ça veut dire, est-ce qu'il faut, dans le cadre de ces 20 000, surveiller davantage certaines plus que d'autres ? – J'imagine que c'est ce qui est fait. Ce sont des personnes qu'on estime radicalisées. J'imagine que les services de renseignement ont des listes de ceux qui sont davantage radicalisés plutôt que d'autres. Et donc c'est cela qui est fait aujourd'hui. Et c'est ce service de renseignement qu'il va falloir renforcer dans les mois. – Il va falloir renforcer. Un expert me disait que pour être efficace, il faudrait 12 fois plus d'agents dédiés à la surveillance de ces fichées S. – Oui, j'ai entendu ça aussi. – Ça paraît beaucoup ? – Ça paraît beaucoup, effectivement. Donc il faut des recrutements. C'est un expert, d'autres ont dit un peu moins. En tout cas, il faut évidemment, pour chaque personne radicalisée, plusieurs policiers qui surveillent. Et donc c'est un effort que la nation doit faire. – Vous reprochez à droite, à l'extrême droite, d'être dans l'excès, dans leurs propositions contre le terrorisme. Mais est-ce que, dans ce contexte, est-ce que vous estimez qu'on est en guerre, déjà ? – Oui, il faut faire attention aux mots, à la sémantique et en même temps à l'exploitation de ces mots. – C'est une vraie question. – Ça ne me choque pas que certains disent qu'on est en guerre contre le terrorisme. Pourquoi pas si ce mot doit être employé ? En tout cas, c'est une lutte de tous les instants et c'est une vigilance particulière que doit avoir le gouvernement dans une situation qui est particulière, mais qui va durer. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien. – Parce que j'ai entendu ceux qui disaient « Ah, on n'aurait pas dû supprimer l'état d'urgence », sauf que l'état d'urgence, il répond à une situation conjoncturelle. Là, on est dans une menace terroriste qui va durer et donc il fallait adapter l'arsenal législatif pour y répondre. Guerre ou pas guerre, chacun en plein le mot. – Parce que quand on parle d'une guerre, ça peut durer, mais ça finit par se terminer un jour. Vous pensez que ça ne se terminera jamais ? – Je n'ai pas dit que ça ne se terminera jamais. – Non, c'est votre question. – Non, je n'ai pas dit que ça ne se terminera jamais. J'ai dit qu'il faut être conscient que la menace terroriste va durer et qu'elle ne s'arrête pas parce que Daesh est vaincu au Levant. On a aujourd'hui des jeunes qui sont radicalisés et qui utilisent l'islamisme. C'est en fait une islamisation de la radicalisation et non pas l'inverse, ce n'est pas l'islam qui se radicalise. Ce sont des jeunes qui sont en rupture, qui sont en révolte, qui sont radicalisés et qui vont utiliser un prétexte qui est l'islam alors qu'ils ne connaissent pas le Coran. Pour beaucoup, ils parlent à peine l'arabe. Et donc ils utilisent cela, comme au fond, il y a 50 ans, on se tournait vers l'anarchisme, sauf que là, ce projet-là, il est beaucoup plus mortifère que les projets précédents. – Est-ce que ça s'applique aussi aux salafistes ? – C'était notamment le cas de ce dernier terroriste. Parce que le salafisme, c'est l'islam, ça pour le coup, c'est religieux. – Le salafisme, c'est effectivement une version très rigoureuse de l'islam qui ne correspond pas aux valeurs de la République. – Mais donc on ne peut pas dire que tous les individus, comme vous l'avez expliqué, se radicalisent et se tournent vers l'islamisme parce que c'est la nouvelle idéologie mortifère. – Non, mais de même que tous les salafistes ne deviennent pas des terroristes. Donc évidemment, les salafistes, on en croise dans nos quartiers. – Mais est-ce que le salafisme, c'est compatible avec… – Ça menace l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est beaucoup de choses contre lesquelles nous combattons. Ce n'est pas la vision de l'islam, je pense, qu'ont la majorité des musulmans. Ça ne mène pas forcément aux terroristes. Par contre, effectivement, lorsqu'il y a des foyers salafistes, il faut les surveiller particulièrement. – On combat le salafisme aujourd'hui en France ? – Écoutez, oui. Ça, je peux vous dire qu'en tout cas, on surveille. On essaye d'avoir effectivement un dialogue… – On surveille simplement. – Non, on surveille. Sauf qu'on a un dialogue avec l'islam de France pour que dans les mosquées, on évite d'avoir des prêches salafistes. Ça, c'est essentiel. Après, on ne peut pas combattre, comme disait le Premier ministre, on ne peut pas combattre une idée qu'est le salafisme. Par contre, il faut effectivement combattre, sanctionner les comportements qui peuvent en découler. – Pourquoi on ne pourrait pas interdire, par exemple, les mosquées qui prêchent le salafisme en France ? – Mais certains sont interdites. – Pas toutes. – Pas toutes, mais pour la raison que je vous disais. – Il ne s'agirait pas d'interdire une croyance, il s'agirait d'interdire une pratique. De la même manière que les sectes sont interdites. – Mais ça, ce n'est pas considéré comme une secte. C'est une considérée de salafisme. – Oui, mais c'est par ces autorités qui… – Que moi, je combats. – C'est vous, législateurs, qui peuvent déterminer si on le considère comme une secte ou pas. – C'est une idée, c'est une version de l'islam qu'on ne peut pas combattre, en tout cas dans notre dispositif actuel. – Et pourquoi ça ne pourrait pas être considéré comme une secte par les législateurs comme vous ? – Parce que je pense que la frontière entre qu'est-ce qui est salafiste et qu'est-ce qui ne l'est pas serait très compliquée. Dans les sectes, on y adhère ou on n'y adhère pas. Le salafisme, on n'adhère pas au salafisme ou pas. On est musulman et on est plus ou moins salafiste. Et donc, il faut évidemment combattre cette idée. Mais c'est impossible. Il n'y a pas des mosquées qui se disent soufistes et d'autres qui se disent salafistes, ça ne marche pas comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est combattre effectivement la radicalisation, combattre avec l'islam de France les mosquées dans lesquelles il y aurait des propos radicaux, d'apologie, du terrorisme. Évidemment, il faut les fermer. Mais c'est encore une fois, vous voyez, la solution miracle. Comme ça, c'est facile, on va interdire le salafisme. Sauf qu'il n'y a pas d'adhésion au salafisme ou d'adhésion à d'autres branches de l'islam. – Est-ce que vous êtes révulsé, comme Manuel Valls par exemple, que pendant, c'est un accord avec la France pendant le mois du Ramadan, des imams d'Algérie et du Maroc viennent en France ? Est-ce que ça vous pose problème ? – Alors, ça a malheureusement toujours été le cas. – Mais dans le contexte actuel, forcément, ça interroge plus ? – Oui, dans le contexte actuel, ça interroge plus. Et donc, je crois qu'il faut que, évidemment, c'est les autorités de l'islam de France qui doivent être vigilantes. – Mais il n'y a pas d'autorité de l'islam de France. C'est quand même tout le problème. – Oui, on a travaillé sur, moi par exemple, sur la mosquée de la Duchar. On travaille avec le conseil régional du culte musulman. On est en dialogue, les élus avec le conseil régional du culte musulman pour être sûrs de savoir qui va être l'imam, qui va prêcher à la mosquée de la Duchar, par exemple. – Mais par principe, le fait que les imams étrangers, en 2018, où on essaie d'avoir un islam de France, par principe, le fait que les imams étrangers viennent prêcher en France ? – Oui, oui, moi je préférerais effectivement que ce soit des imams qui soient français. Mais le fait qu'ils viennent de l'étranger ne veut pas forcément dire qu'il va être salatiste. – Bien sûr, je vous pose simplement la question, votre avis. – Donc c'est un vrai sujet. – Mais s'il faut revoir cet accord ? – Et c'est pour ça que lorsque, effectivement, il y a un imam qui vient de l'étranger, on est en dialogue, nous les élus, avec le conseil régional du culte musulman pour être sûrs effectivement qu'on va avoir un imam qui correspond et qui va prêcher en accord avec les valeurs de la République. – C'est qu'il ne faut pas forcément revoir cet accord avec l'Algérie et le Maroc. – Écoutez, c'est un sujet… – Je ne suis pas opposé par principe à cet accord. Si jamais, effectivement, on voit que de cet accord découlent des prêches radicales, il faudra l'en mettre en question. – Vous faites le lien entre les attentats de Trèbes et Carcassonne et le meurtre antisémite de Mireille Knoll ? – Alors je fais le lien, si vous voulez, dans ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est la lutte contre la radicalisation qui est prioritaire. Dans les deux cas, on a des individus qui sont radicalisés, qui ont des projets mortifères parce qu'ils n'ont pas effectivement adhéré à des valeurs qui doivent être celles de tous les Français. Donc bien sûr que je fais le lien entre ces deux meurtres épouvantables. – Qu'est-ce que vous avez pensé, vous étiez à la Marche Blanche à Paris, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'il s'est passé avec Marine Le Pen notamment et Jean-Luc Mélenchon qui ont été exfiltrés après avoir été chahutés ? – Moi, si vous voulez, je regrette en fait qu'on n'ait pas accepté tout le monde dans la manifestation. D'ailleurs j'entendais ce matin sur France Inter une rabbin qui regrettait au fond qu'on ait voulu, même si je ne m'ai pas évidemment… – Les autorités religieuses avaient dit que c'est ouvert à tout le monde, mais il se trouve que parmi les manifestants, tout le monde n'était pas sur cette… – Oui, mais le président du CRIF avait quand même dit que deux parties n'étaient pas les bienvenues. Je ne mets évidemment pas sur le même plan le Front National qui dans son histoire a une tradition antisémite. – Est-ce que vous comprenez que le Front National et la France Insoumise soient mis sur le même plan dans la communauté juive ? – Non, non, dans le Front National, on a une tradition d'antisémitisme. Le Front National est l'héritier, même si Marine Le Pen s'en défend aujourd'hui, l'héritier d'une tradition antisémite, ce qui n'est pas le cas… – L'extrême-gauche n'a aucune responsabilité dans la montée de l'antisémitisme. – La différence avec la France Insoumise, c'est qu'il y a évidemment dans ce parti des brebis galeuses qui ont confondu leur antisionisme avec l'antisémitisme, mais on ne peut pas dire que la France Insoumise a une histoire d'antisémite, ni aujourd'hui les fondamentaux de ce parti ne sont pas antisémites, c'est évident. Par contre, ce que je constate, et donc moi je regrette au fond qu'il y ait eu, effectivement il n'y a pas eu cette volonté de rassembler tout le monde à cette manifestation. Ce que je constate par contre, c'est qu'il y a certainement une exploitation de la situation. Lorsque vous êtes un responsable politique et qu'on vous interdit de venir à une manifestation, on vous dit que vous n'êtes pas les bienvenus, vous venez au premier rang, et je crains effectivement qu'en particulier que Marine Le Pen exploite cette situation et l'envoyer encore intolérance vis-à-vis de ma personne et de mon parti. – Vous en voulez au CRIF ? – Non mais je n'en veux pas, je pense que… – Est-ce que le CRIF c'est entre guillemets décrédibilisés en tant qu'interlocuteurs avec les autorités de la communauté juive ? – Non, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il ne fallait pas… C'est dommage que le président du CRIF ait eu ses propos avant cette manifestation qui a effectivement… C'est un piège qu'il s'est tendu à lui-même et qu'a saisi au fond Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont donc pu dénoncer une sorte d'attaque contre eux, d'intolérance vis-à-vis de leur personne et de leur parti. – Allez, on passe tout de suite aux questions des réseaux sociaux. – Vous l'avez sûrement lu, Greenpeace qui porte plainte pour incitation au meurtre contre une de vos collègues, députée de La République En Marche. Elle proposait de tirer sur les antinucléaires qui pénétraient dans les centrales. – Oui, j'ai vu ça. – Vous les soutenez, Greenpeace ? – Je ne les soutiens pas, mais je ne soutiens pas ma collègue non plus. Voilà, je pense qu'il ne fallait pas qu'elle tienne ses propos. – C'était malvenu ? – Oui. – Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse Caroline Collomb pour les prochaines municipales à Lyon ? – Écoutez, c'est trop tôt pour en parler. Aujourd'hui, elle fait son travail de responsable En Marche du Rhône. Et ensuite, on désignera… – Mais l'hypothèse par principe, la femme de Gérard Collomb qui lui succéderait dans une grande ville ? – Toute personne est légitime. Moi, c'est une hypothèse dont on parle beaucoup. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit son ambition. – Mais est-ce que vous estimez que ça ne poserait pas de problème quand même d'un point de vue éthique peut-être ? – Pas d'un point de vue éthique, mais peut-être qu'effectivement les lyonnaires aient du mal à comprendre. En même temps, ce n'est pas parce qu'on est la femme d'eux qu'on n'a pas le droit d'avoir des ambitions. – Bien sûr, mais… On a l'impression que le président de la République se passerait bien parfois du Parlement avec sa réforme constitutionnelle qui veut cette dernière annonce pour réduire la possibilité d'amendements à l'Assemblée. On est quand même loin de la promesse de démocratie horizontale. – Non, mais là, il y a un vrai dialogue, vous le savez, entre l'exécutif et le Parlement. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé. Moi, je crois que la volonté, c'est d'éviter les obstructions systématiques où on dépose des centaines, voire des milliers d'amendements qui n'ont pas beaucoup de sens. Ça ne donne pas forcément une bonne image. Et là, ça ne donne pas forcément une bonne image du débat politique. Je crois que les Français sont attachés, effectivement, à la démocratie et donc au rôle du Parlement. Ils ne sont pas forcément attachés à ce qu'on ait la possibilité de faire de l'obstruction en déposant des milliers d'amendements où on remplace un point par une virgule et inversement. – Et en même temps, c'est la démocratie. – Oui, oui. Mais c'est donc, en fait, aujourd'hui, il y a un débat qui est sur la table et il faut trouver le bon compromis qui permet de renforcer les droits du Parlement tout en évitant, effectivement, des dérives qui ne servent personne. – Un mot de la SNCF, il nous reste une minute, puisque les grèves reprennent, ça va être le cas au moins tout le mois d'avril, voire sur deux mois. Deux jours de grève tous les trois jours, c'est assez compliqué. Est-ce que le gouvernement, vous êtes sûr que le gouvernement ne va rien céder là-dessus ? – Je ne peux pas dire que je suis sûr qu'il ne va rien céder. Il y a certainement des… De toute façon, il y a des choses qui sont en discussion. La preuve, les discussions avec les organisations syndicales ont commencé et il y a eu des grèves avant que les discussions commencent. Donc bien sûr qu'il va y avoir des discussions, bien sûr qu'il va y avoir des choses qui vont être aménagées, c'est évident. Par contre, il y a effectivement une volonté de dire que dans l'avenir, le statut de cheminot doit être vu pour les futures personnes embauchées. – Malgré la pression de ces grèves, parce que ça paraît quand même énorme comme mouvement. – On va voir, on va voir. En tout cas, je pense que le gouvernement a raison de dire qu'il ne transige pas sur le principe. Mais encore une fois, les discussions, elles commencent. Et donc, bien sûr qu'il va y avoir des aménagements. – Sur le fond de cette réforme, est-ce que vous considérez que toutes les lignes, toutes les dessertes se valent en France ? – Je considère que la SNCF est un service public. Et que donc, même si on habite dans… – Parce que c'est aussi ça qui pose problème. – Oui, mais vous avez bien vu que dans ce qui est dans le rapport Spinetta, le gouvernement n'a pas tout repris. Il a repris évidemment le cœur qui est le statut des cheminots. En tout cas, il a réaffirmé qu'un service public, ce n'est pas la rentabilité qui gouverne. Et donc même des petites lignes qui sont déficitaires, il faut évidemment les garder. – Qu'il faudrait discuter en tout cas au cas par cas avec les acteurs de terrain ? – Il faut bien sûr discuter avec les acteurs de terrain. Mais encore une fois, le service public doit être conservé. – Parallèlement, vous avez manifesté encore il y a quelques jours votre opposition à la fermeture d'une boutique SNCF à Lyon, en plein Lyon. Est-ce que ce n'est pas contradictoire justement ? – J'ai manifesté et j'ai écrit au président de la SNCF. Contradictoire avec quoi ? – Avec la volonté, il faut quand même faire des économies à cette compagnie. – Je vous ai dit que le service public devait être… – Oui mais enfin, une boutique SNCF en plein Lyon, on ne parle pas d'un truc à la campagne. – Je pense que là, encore une fois, autant je suis bien conscient qu'on rentre dans une nouvelle société où évidemment la société de l'information prend beaucoup de place, autant je suis persuadé que le maintien des services publics de proximité est très important partout. – Merci beaucoup Hubert-Julien Laferrière d'avoir été mon invité. et tous vos replays sur tlm.tv et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à Face, très bonne semaine. – Merci. – Sous-titrage ST' 501